Merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble. Expliquez quoi, tu passes ton temps à taper sur ma piscine, elle est devenue une dame dame. Vous venez me menacer maintenant sur moi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Oui madame, c'est ça pour nous. Il a voulu me violer. Te violer? Il m'a payé dans la chambre et il a voulu faire l'amour avec moi. Je dois te porter, Cousin. Lili, ma Lili. Mon bonbon du foie. Voyez Polygamie, saison 2, du lundi au vendredi à 11h sur la chaîne qui rassemble. Retrouvez-nous après le journal télévisé de 20h. Vous allez suivre la défaite de l'équipe de Ilema. C'est ce samedi après le journal de 20h sur RT1. J'espère que tu seras là. Ce que tu peux cuisiner, manger et aussi les vêtements que tu dois porter. Mais s'il te plaît, ne sois pas si bouleversé. J'ai pourtant dit à Lisa que tout ce qu'elle avait à faire c'était d'ajouter un peu de sucre au halwa. Et le rituel respecté. Les gens dans cette maison, ne sont-ils pas bizarres? N'ai-je pas dit que j'allais demander la permission à Mme Singh, mais Mme Reca m'a dit d'y aller. Mais oncle Ranbir ne laisse jamais personne s'occuper des affaires de l'entreprise. Je sais bien, Anjana, que c'est Ranbir qui contrôle entièrement l'entreprise. Et je sais aussi comment prendre le contrôle. Maman, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Bien sûr, mon fils. Qui a-t-il? Maman, j'aimerais que tu puisses aider Lisa à comprendre les règles de la maison. Fais ça pour moi, maman. Mais Abai, ce serait très difficile. Tu recommences? Dis-moi, Reca, qu'as-tu en réserve pour moi cette fois? C'était quand la dernière fois que tu as été courtoise avec qui que ce soit? Le jour où tu seras poli, je le serai aussi. Saat Saat, votre nouveau feuilleton sentimental du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. On y va. Mais ça sert à rien, ils ont dû filer depuis longtemps. Deux aventuriers en mission commandée se retrouvent coincés à la surface du soleil. Signal de détresse, droit devant. Non, attendez, je l'ai perdu. Ils sont passés là. Je pense qu'ils se sont crachés. Apparemment, il y a déjà des dissensions entre survivants. On se rappelez! Allez! Qu'est-ce qui vous est arrivé? À votre avis? Ferme! Vous trouvez moins un moyen de verrouiller cette porte? On est avec eux maintenant? Pour l'instant, on essaie de sortir de ce trou vivant. Pour le reste, on verra après. Je commence vraiment à avoir ma claque de cette planète. Qu'est-ce que c'est? Courez, vite! Convoyeur de l'espace, votre ciné nuit, ce samedi à 23h30 sur RTI 1. Je suis très heureuse d'être encore en votre compagnie. C'est la dernière matinale de la semaine. Je suis Christelle Mélench et c'est Christelle Akoussa qui réalise donc cette émission. C'est la team de Christelle pour cette semaine. Je suis en compagnie de madame Nyon Taniamke. Bonjour et bonne année. Excellente année. C'est la première fois qu'on se voit depuis. Oui, oui, oui. Tu m'as quand même manqué. Mais bon. Je n'ai pas remarqué. Ah bon? Elle est décoratrice, vous le savez, wedding planner également. Et puis, on a beaucoup de plaisir à recevoir Marie-Jo Coutouan. Bonne année. Très belle, belle coiffure. Merci. Merci. Et c'est vraiment l'échange de compliments. Ah, j'ai oublié de parler de la coiffure de madame Nyonke. C'est la tendance aujourd'hui. C'est la tendance. C'est très bon. On se repose un peu. On repose un peu le cul chez vous. C'est vrai. On prend des coups ici sur Matin Bonheur. Ça, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est très bien. Oui, c'est important. N'a pas de rêve, n'a pas de tresse. Heureusement. Toujours de Noir Vertu, créateur, styliste. Bonjour et merci d'être là. Excellente année aussi à vous. Et bonjour Christelle. Bienvenue. Merci. Merci, cher ami. En retour de vacances. Merci. C'est tout. C'est tout. Elle a peur que je rajoute des choses. Non, ne rajoutez rien. Elle vient d'où, Christelle. Non, ça suffit. C'est une des choses. Non, rien du tout. Rien du tout. Tout va bien. Alors aujourd'hui, ce matin, nous parlons de l'éducation vestimentaire. Alors déjà, la femme africaine est celle-là qui est très belle, très glamour. Même le petit pain jeté là sur le côté a quelque chose de magnifique, de très féminin. Mais aujourd'hui, on constate une certaine dérive dans nos habitudes. Je dis « non » parce que nous sommes toutes concernées. On n'a pas la science infuse. Il y a des moments où on fait… On a des vêtements qui peuvent être classés de « out ». Il y a des moments où on est « in » aussi. Alors, l'essentiel de cette émission, du moins, in fine, nous voulons essayer d'attirer l'attention des uns et des autres, et la nôtre également, et nous tous ici sur ce plateau, afin qu'on puisse essayer de corriger le tir. M. Sessou, vous commencez à intervenir par une citation. – Exactement. Enfin, merci Christelle. – C'est moi. Et merci à toutes les deux dames invitées resplendissantes de ce matin. – C'est moi, merci. – C'est moi, merci. Waouh. – C'est un dieu, ça, les questions. – Franchement, je pense qu'on en a pas. – La citation. – On en aura beaucoup aujourd'hui, alors. Alors, donc, on ne peut pas parler d'éducation vestimentaire sans débuter par cette merveilleuse citation-là, hein, qui, je pense, résume tout le contenu de l'entretien qu'on devrait avoir tout à l'heure. Et je cite donc, le luxe est une question d'argent, mais le raffinement est une question d'éducation. – Le luxe est une question d'argent, mais le raffinement est une question d'éducation. – L'éducation. Alors, ça veut dire tout simplement que s'habiller n'est pas forcément similaire aux moyens financiers qu'on a. Vous comprenez ce que je veux dire ? – Ça veut dire. – C'est pas parce que… – On va essayer d'entrer dans le détail. – Exactement. – S'habiller n'est pas forcément faire montre de tout, de votre contemporain. – Exactement. Ce n'est pas parce que vous avez un portefeuille bien rempli ou un chèque à plusieurs zéros que vous rentrez dans un magasin et vous ressortez très bien habillé. – Non. – Voilà. – C'est à peu près ce que ça veut dire. – Alors là, c'est féminin comme masculin. – Oui. – Oui. – Féminin comme masculin. – Exactement. Féminin comme masculin. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on s'attardera un peu plus sur le cas du vêtement féminin. – D'accord. – D'accord. – Pourquoi ? – Eh bien… – Pourquoi ? – Laissez-nous faire des incursions sur le territoire de masculin. – Franchement, on n'est pas d'éducation. – En matière de vêtements, le détail féminin est beaucoup plus important. – Quand vous avez un couple… – Aujourd'hui, les petits garçons… – Non, non, d'accord. Allons-y. On essaiera. On fera forcément des incursions. – D'accord. Ok. – Donc, j'étais en train de dire qu'en matière de vêtements, le détail du vêtement féminin est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus remarquable que le détail du vêtement masculin. Enfin, vous êtes des femmes, vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a qu'à regarder sur ce plateau. Il y a trois dames et un monsieur, chacune dans son univers. – Mais c'est parce que vous êtes sobre. – C'est parce que vous êtes sobre, je ne sais pas. Mais si vous êtes apparu en tout orange. – Alors, si je suis sobre, comme la grande partie… C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes voyagent un peu dans… – Pas voyagent, ils s'établissent. – Les toilettes, mais il faut quand même comprendre que les femmes restent là, qui sont… enfin, qui restent… enfin, toujours apprêtées quand elles sortent. – D'accord. Donc, au total, pour mieux comprendre, c'est que le portefeuille, si vous rentrez dans un magasin ou si vous allez acheter des vêtements parce que tout le monde ne rentre pas dans le magasin, il faut… voilà. Si vous allez acheter un vêtement, ce n'est pas parce que vous êtes partie avec… – Mais, comme il dit… – Un chèque à plusieurs zéros. – Plusieurs zéros. – Est-ce que vous allez acheter sur vous ou parce que MJ a porté une tenue que j'ai vue hier ? J'aimerais absolument à tout prix, mille prix, la même tenue, sinon je m'arrache les cheveux. Non, pas du tout. – Exactement, exactement. Il faudra déjà avoir du goût. Quand on a du goût, c'est beaucoup plus simple. Quand on n'a pas de goût, il faut se faire conseiller. C'est pour ça que vous avez des conseillères vestimentaires dans les magasins. Normalement, un magasin qui vend des vêtements doit absolument avoir un conseiller ou une conseillère vestimentaire. – Et si la dame n'achète pas ses vêtements au magasin ? Il y en a qui n'achètent pas leurs vêtements dans les boutiques. – Elle va chez un créateur ? – Tout le monde ne va pas chez un créateur, cher ami. – Où ça ? – Vas-y. – Tout le monde ? – Mais enfin, je ne comprends pas. Dites-nous, madame Niamki. – Au marché, au marché. – Au marché dans ce magasin. – A Belleville, par exemple. – Dans ce magasin. – Où il y a les friperies. – Mais j'ai arrêté. – Mais c'est vrai. – C'est vrai qu'il y a des conseillères. – On parle des friperies. – Il y a des femmes qui s'habillent là-bas, c'est pas méchant. – Il peut conseiller aussi. – Il peut conseiller aussi. – Oui, il peut conseiller de rien, c'est-à-dire peut-être de façon… – Son boulot, c'est de vendre. – C'est vrai, mais il conseille. Ça, c'est vrai. – Mais de quoi vous parlez ? – De quoi vous parlez ? – De quoi vous parlez ? – On parle du fait que même quand on est dans un magasin à 5 étoiles, que ce soit au marché dans Belleville, par exemple, par terre, il y a des conseillers quand même. Ils vous diront… – Ça, vraiment, comme le disait mon propre de magasin dans le doute, je m'achetais. – Ne prenez pas ci, prenez ça, ce sera plus joli et tout. Si, si, peut-être qu'ils le font de façon informelle. – De façon marketing ? – Marketing, mais ce sont des conseillers. Moi, je peux les appeler conseillers vestimentaires. – Si, effectivement, ce sont des conseillers, comme je le disais tout à l'heure. Quel que soit l'environnement dans lequel vous approvisionnez vos vêtements, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous guidera. – Il durera. Maintenant, après, quand vous arrivez à la maison, vous avez une panoplie de vêtements que vous avez achetés. Comment agencer ces vêtements-là ? Comment les accessoriser ? Parce que quand vous avez acheté une robe qui est super belle, ou alors une robe que vous avez posée chez un créateur qui est hyper accessorisée, est-ce que vous êtes obligé de vous parer de tous les bijoux que vous avez dans votre coffre fort ? Non, c'est ça qu'on est en train de parler, en fait. – Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? – Comment ? – Sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté ? – Exactement, le constat qu'on a fait, c'est que vous allez dans un bureau, vous faites vos courses au supermarché, vous allez à un mariage, vous allez à un dîner, mais il y a des choses qui, finalement, sont à la limite du supportable vestimentaire. Je m'explique. – À la côte, quoi ! – Les choses qui sont à la limite du supportable. – À la limite du supportable, qui ne sont pas du tout supportables. – À suivre, à suivre. À la limite du supportable, on le verra tout à l'heure, tout de suite. La réclame, on se retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et bientôt. – On passe la fête ensemble. – Tout à fait. – Mesdames et messieurs, faites-nous confiance. – Confiance. – À bientôt. – Entrée, 2000 francs. – VIP, 3000 francs. – Point de vente, RTI Wackay. – Bonjour, 2014, dans le becquet. – Infoline, 22, 41, 18, 01. – 45, 65, 23, 23. – Partir en Israël, Côte d'Ivoire, filiale du groupe. – EFH, premier opérateur franco-israélien, vous offre pour la première fois en Côte d'Ivoire à partir du 18 février 2014. – Des vols directs à Abidjan, Tel Aviv, Abidjan. Profitez de l'occasion pour faire votre pèlerinage en terre sainte d'Israël. – C'est vraiment une expérience à tenter et c'est inoubliable. – Bénéficiez d'un voyage de 10 jours en pension complète avec des visites et guides francophones. – Infoline, 20, 31, 55, 20. – Que nos pieds franchissent et portent au Jérusalem, comme l'ont fait les siens, voilà 2000 ans. La nouvelle année s'annonce festive avec le grand jeu RTI Happy New Year. Plus de 10 millions de francs CFA à se partager. On va vite. Faites FETE par SMS au 98 070 et tente de gagner. 50 000, 100 000 et 300 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Un super lot de 2 millions de francs CFA pour toi tout seul. Et des super lots surprises chaque heure. Envoie maintenant. Faites au 98 070 et tente ta chance. Faites au 98 070, c'est 100% cash. 100 francs CFA le SMS. – Sous le parrainage de M. Bruno Nabagnéconé, ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Obès Productions organise le dimanche 19 janvier 2014 à 8h à Bundiali un grand concours de motocross dénommé le Mobcross de l'unité et de la paix. Doté des trophées Bruno Nabagnéconé. Au programme, prestations d'artistes. Population de la Bagoué, vous y êtes tous invités. Après l'étape d'Aboujan, San Pedro accueille pour la première fois Bonjour 2014 ! Sous le patronage de M. Bouéka, Nabot Clément, député-maire de San Pedro. Sous le parrainage de M. Atse Yeya, opérateur économique. Population de San Pedro, venez vivre d'intenses moments de gaieté et de convivialité avec vos stars de l'humour. Magnifique ! En KDK, Didier Amatoulaye, l'ambassadeur à Kalawal, Joël et bien d'autres. Ce samedi 18 janvier 2014 à l'espace Rotary à 19h. Entrée, 2000 francs. VIP, 3000 francs. Info Line, 22, 41, 18, 01. 45, 65, 23, 23. Un événement à ne pas rater. Si Hardy a le moindre soupçon que je vous donne un coup de main, il me tuera moi et ma famille. N'enlevez pas votre veste. Faites comme si vous pensiez chacune de vos paroles. Je sais ce que j'ai à dire. Si vous essayez de me doubler comme vous l'avez fait avec Addis, je vous tuerai. CTS Engineering a un compte en banque chez qui ? BNR, à Londres. Sir Patrick Harding est le PDG de BNR, non ? Alors, on sait où est passé 50% de l'argent, on le voit sur ces virements, mais où est passé l'autre moitié ? Tu sais comment ton homonyme a crevé ? Capone, d'une crise cardiaque. Mais toi c'est pas comme ça que tu vas mourir. Maman. Maman, reste où tu es. Ne sors surtout pas. C'est toi qui devrais faire attention. Ce n'est pas un débat, maman. Ce type en a clairement après toi. Et c'est pourquoi je continuerai de me battre. Monsieur ! Je vais appeler la police ! Vous avez assassiné une femme innocente ! Vous avez tué le père de Kalonzo ! Vous avez tué Wangema ! Vous avez tué ma femme ! Jacob Cross, tous les samedis à 19h05 sur RTI 20. Mon acre de chômage ... C'est pourquoi tu n'as pas d'hier ! Tu as bien cherché quoi ? Tu as mal fait de voir une boutique que tu as ouvert ? Tu as mal fait. Tu as bien fait mal fait. Quelle est la seule façon de reprendre à ton beau-feu ? Ouais, j'ai pas la vélo dans la bouche, je n'ai personne ... Je suis seule. Ah! Si tu n'as personne, c'est toi qui veux. Ça se passe comment avec ma fille ici ? Calmez-vous d'abord, calmez-vous un peu, je vais vous expliquer. Expliquez quoi ? Tu passes ton temps à taper sur ma fille ici, elle est devenue le tam-tam. Vous venez me menacer maintenant chez moi ? Oui. Comment ? Oh, oh, oh. J'ai t'a dit, j'ai t'a dit la... Voilà, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous parlons ce matin de l'éducation vestimentaire. Au vu, assurément, de pas mal de déviations que les créateurs ont remarquées, aujourd'hui représentées par M. Sessou. Et sera donc avec l'appui de M. Dois-Cyprien, responsable commercial, nous rejoint. Mme Yontane Niamke, décoratrice, wedding planner, et puis notre businesswoman, Marie-Joseph, pardon, mais qui est également... Marie-Joseph, aujourd'hui, comment on vous présente ? Coach en art de vie. Coach en art de vie, mais businesswoman également. Et M. Sessou, créateur. Alors, M. Sessou, vous disiez qu'il y a des choses qu'on remarque dans les bureaux, dans les mariages, dans les cérémonies, dans la ville, qui, ces choses-là sont à la limite du supportable de la part des femmes. M. Exactement, exactement, et je m'explique. C'est pas trop dur, ça, pour nous. M. Oui, je m'explique. Allez-y. M. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez... Dans un bureau, on va commencer par le bureau. M. Vous allez au bureau, vous rentrez dans un bureau, vous avez rendez-vous. Alors, la fille qui a l'accueil est dans un superbe tailleur, avec un joli chemisier en dessous. Et soudain, vous voyez un grand bijou, mais attends, qui ne dit pas, si on vous demandait, mais elle s'est trompée d'endroit ou quoi? Ou après, elle a un dîner après? Elle va se mettre en robe du soir quand elle est en tailleur? Le bijou est trop lourd, donc elle le porte en même temps? On ne comprend pas. Je vous explique. Il y a, alors, il y a des bijoux qui sont faits pour le soir et d'autres pour la journée, s'il vous plaît. Les bijoux hyper clinquants, si je peux m'exprimer comme ça. C'est quoi le bijou hyper clinquant? C'est quoi? Avec des pierres, toutes les pierres. Le bijou avec des pierres. Le bijou trop gros, c'est ça? Trop voyant, avec des pierres qui scintillent de toutes les lumières. Après, avec des pierres, en fait, encore faut-il que ces... Excusez-moi, encore faut-il que ces pierres-là soient... C'est vrai. Mais bon, donc ces grands bijoux-là, à la limite, pour rentrer dans un bureau et vous ne voyez que le bijou. Donc, à la limite, ce qu'elle vous raconte, la fille à la réception, ça ne vous intéresse pas? Donc, vous lui demandez chaque fois de répéter parce qu'il y a un truc là. Il y a quelque chose qui attire votre attention. Et justement, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme... Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bijou seulement qui attire votre attention? Quand vous demandez... C'est pour ça que j'ai parlé de limites du supportable. Ou alors, vous avez une coiffure? Venez, madame Népier, nous envoie donc du petit déjeuner. Merci. Allez-y, allons-y. Nicole, merci beaucoup. Elle a déjà... Merci beaucoup. Elle a déjà passé une croche. Donc, pas de bijoux, pas de gros bijoux, pas de décolleté. Voilà, il faudra faire attention quand on est au bureau. Ça dépendra des occasions, voilà, au bureau. À la limite, lorsqu'on a envie d'apporter une touche ethnique à son vêtement... C'est-à-dire une touche ethnique? Vous avez des bijoux ethniques à inspiration traditionnelle, avec des perles qui ne brillent pas forcément, que vous utilisez pour accessoriser votre vêtement. En ce moment-là, vous pouvez porter un bijou qui est un peu voyant, mais qui ne brillent pas à 2000 feux. Ce n'est pas la soirée, mille et une nuit. Donc, voilà, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre, mais vous restez absolument sobre dans le vêtement de base. Donc, au bureau, il faut être sobre. Il faut absolument être sobre. On va vous produire un travail. Il faut vous concentrer sur le travail qu'on vous a donné. Les personnes qui arrivent ont envie de bénéficier du fruit de votre travail également, mais pas d'autre chose. Il faut éviter de détourner l'attention du visiteur qui arrive dans le bureau. Un autre détail... Je vais vous faire très rapidement, Mme Nanké, s'il vous plaît. Un autre détail qui est peut-être très anodin, mais très important. Les chaussures. Au bureau. Les chaussures au bureau. Elles doivent être comment ? Déjà, les chaussures qui font trop de bruit. Vous voyez des filles qui mettent des chaussures du soir la journée. Elles arrivent au bureau dans une chaussure hyper brillante, hyper colorée. Vous vous demandez si elles n'étaient pas bien réveillées, là, quand elles choisissaient sa chaussure le matin avant de sortir. C'était trop mat ? Alors, je ne comprends pas. Donc, au bureau, pas de chaussures colorées. C'est quand même bizarre. Exactement, pas de chaussures colorées. Dans ce cas, je voulais dire... Les meilleurs me disent quelque chose, excusez-moi. Il faut des codes... Des codes vestimentaires dans chaque entreprise. Dans ce cas. Pour éviter ces désagréments. Les chaussures qui font du bruit, c'est vrai aussi que souvent les agents... Oui, c'est vrai que quand c'est comme ça, la gomme, elle est finie. Donc, il y a la poignée qui somme. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Non, mais sérieux, je voulais... Non, je voulais... La gomme de la chaussure est finie, là, tu vois. On parle d'éducation vestimentaire. Donc, après ce que Eloua vient de dire... Il faut un code. Il faut un code. Les codes vestimentaires. Codes vestimentaires dans chaque entreprise. Maintenant, là, s'il n'y a pas de code, la dame doit avoir son propre code à elle. Donc, pas de chaussures colorées, verts, jaunes, rouges, quand même. Il faut rester sombre et assez professionnel. Après, ça dépend du lieu de travail, du type, du secteur d'accessibilité. Si vous êtes un cabinet de notaire, que vous apparaissez évidemment avec le plus gros bijou, là, il y a souci. Mais moi, je me demande si c'est vraiment le bijou qui vous intéresse, qui vous attire, simplement. Bon, souvent, il y a la vue panoramique aussi, peut-être qu'il ne veut pas... Oui, ça... Mais à ce niveau-là, je voulais d'abord... Comme nous sommes au niveau... C'est quoi la vue panoramique ? Je vais y en venir. Allez, allez. Je voulais dire d'abord que comme dans le milieu professionnel, on n'a pas, comme Maman Yamke le dit, bon, forcément, il faut mettre un code vestimentaire dans chaque entreprise, ça peut prendre le temps. Les entreprises sont là pour produire les chiffres. Bon, il n'y a pas de code, mais il y a quand même des choses standards qui existent. En entreprise, il faut savoir déjà, l'employé doit savoir que le premier code, c'est d'abord s'habiller classique, de façon classique. C'est-à-dire des couleurs qui passent sur tout, mais qui sont en même temps discrètes. Et le deuxième, il faut s'habiller aux couleurs de l'entreprise. Toujours ? Pas toujours, mais il faut toujours avoir une couleur de l'entreprise dans sa tenue vestimentaire. Ça, c'est pas évité, c'est pas... Moi, en tant que commercial, en tant que... Oui, ça dépend des domaines. Après, c'est vraiment sectoriel, quoi. Ça dépend des domaines. Oui, c'est pourquoi je reviens sur ça. C'est-à-dire que chacun a un code. On se rend compte aujourd'hui que dans les grandes structures, par exemple, dans les banques et tout ça, il y a des codes. Oui, les dames, elles sont habillées de façon... Voilà. Et si vous remarquez dans les banques, merci, c'est à peu près les mêmes couleurs toujours. Voilà, en grillant, ou alors, et puis bon, peut-être qu'elles changent le body. Ce que je voudrais, c'est ce que je veux dire, c'est souvent très plongeant. Je voudrais juste vous recentrer. Ce que je suis en train de dire, c'est... Je sais qu'il peut y avoir des codes vestimentaires dans une entreprise, mais après, la dame ou le monsieur qui s'habille selon les codes-là, qu'on lui a dicté, comment elle fait ses arrangements ? Oui, parce que même dans le code... Même dans le code, on décorde, hein ? Là, c'est le modèle. Oui, mais déjà, on sait qu'il y a un canevas. Oui, d'accord. Madame Niamke. Ce dont il parle, c'est que, canevas ou pas, il faut que les gens essaient d'ajuster un peu. Exactement. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut savoir ce que j'ai porté. Je prends un exemple simple. On est d'accord. Si vous t'arrêtez une banque, on vous demande de venir un noir et blanc. Oui. On vous demande de venir un noir et blanc. Un noir et blanc et le noir et le noir et le noir. Vous êtes censé porter un pantalon noir, une chemise blanche avec le veston noir également, ou alors une jupe noire à la place du bon chalon. Les chemises noires et blancs. Et que du coup, vous voulez tellement, tellement vous assortir que vous mettez des chemises noires et blancs. Ce n'est pas vrai. Quand on te donne un code vestimentaire dans une entreprise, tu es obligé. Et puis, parfois, c'est les vendredis que les employés se lâchent un peu. Alors, ils vont dire que... Quand on donne un code vestimentaire... Mais quand on donne un code vestimentaire... Mais nous ne restons pas sur le code parce que, évidemment, toutes les entreprises n'ont pas de code. Exactement. Non, toutes les entreprises n'ont pas de code. Ce qu'on dit, c'est vraiment des conseils qu'on donne. Tout à fait. Qu'il y ait code ou pas, il faudrait, à ce moment-là, être le plus classique et sorbre qu'il faut. Quand vous travaillez dans une société. Maintenant, après, après... Mais vous n'avez parlé que du bijou. Les décolletés... Je ne regarde pas MJ. Les décolletés, ce n'est pas un souci. Après, c'est sûr qu'on viendra à la structure du vêtement. Mais je parle du bijou parce que, vous savez, vous mettez un vêtement qui est sublime. Le bijou que vous portez peut rehausser ou détruire votre vêtement. Tout à fait. Vous prenez le cas de Christelle Mélet, par exemple, ce matin. Elle a une pièce... Elle a une pièce de la dernière collection de... Enfin, de chez moi. Non, mais c'est la collection d'Iva. On ne revient pas tout à l'heure. Mais il y a déjà un détail, là, sur son épaule, là, au niveau de son épaule gauche. Il y a un bijou. Voilà. Elle a qui fait déjà un bijou. Elle n'a absolument pas besoin de rajouter un autre bijou. Enfin, des boucles d'oreilles qui partent dans tous les sens. Où on aura l'impression qu'elle a décroché son rideau. Elle est sorti le matin pour se répondre à l'oreille. C'est méchant. Elle n'a absolument pas besoin. Parce qu'il y a un mouvement asymétrique de drapé. Elle n'a pas besoin de mettre un grand collier. Vous comprenez qu'il finira par détruire la tenue. La tenue qu'elle porte en elle-même est déjà en détail. Donc, on n'a vraiment pas besoin de rajouter. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord. D'autres personnes, vous direz, par exemple, « Ah, mais j'ai le cou qui est... » « Mon cou est nu. » « Il faut que je mette ça. » « Il faut que je mette de grandes boucles. » « On n'est pas obligé de faire ça. » Le détail peut être dans le maquillage. Quand vous regardez bien le maquillage de Christelle sur ses lèvres, vous avez un mélange de rose, du rose du poil et du marron. Finalement, qui finissent par rehausser la tenue qui fait déjà un bijou dans un sens, mais un bijou dans le maquillage, je veux dire. Donc, vous comprenez... Donc, on comprend bien qu'il faut faire attention. Mme Niamke, par exemple. Voilà, parlons des autres, pas de moi. Mme Niamke, il n'a pas dit, pardon. Mme Niamke, par exemple, la brosse qu'elle a rajoutée sur son épaule brousse, c'est un détail qui finalement relève sa tenue. Est-ce qu'elle aurait dû mettre le collier ? Si je ne dois pas mettre le collier, je l'enlève tout de suite. Aucun problème pour moi. On est là pour la première fois. C'est ça, c'est ça, c'est qu'on va apprendre. C'est que moi, j'irais sans le collier. On peut essayer de voir sans le collier. Voilà, parce qu'on a déjà une perle là. Voilà. Est-ce que vous voyez que c'est pas connu ? Ça fait un... Ah, vous avez vu que ça n'a pas connu, c'est bien. Mais c'est beau. Mettez-vous d'accord. Non, c'est pas, c'est pas nu. Mais c'est beau. Parce qu'il y a un bijou qui est là. Exactement, elle a un détail qui est très remarquable. Et ça permet de... Donc, il habille absolument tout son buste. Effectivement, on peut apprécier cette belle couleur. Éloi, au boucher MJ, c'est-à-dire. C'est une belle taille de son buste. Et quand on s'habille aussi, il faut pouvoir vous montrer toutes les parties de son corps. Et pouvoir... Ah ? Non, mais si. Je veux dire là, on apprécie la couleur de son buste. C'est important. Elle a dit qu'il faut monter toutes les parties de son buste. C'est important. MJ, est-ce que c'est pour ça que tu as mis un décolleté plongé ce matin ? Non, mais justement, moi, je me demandais... C'est la même couleur, non ? Oui, effectivement, ça peut aller. Donc, au total, quand on porte ce genre de vêtements, on n'est pas obligé de rajouter un collier. On n'est pas obligé de rajouter un collier, mais à la limite, elle pourra peut-être, si elle le désire comme elle a fait tout à l'heure, rajouter un collier, mais dans le même coloris que son... sans sa tunique, là. Mon collier part avec mon pantalon. Oui, donc, je disais qu'elle pourra mettre le sautoir qui sera dans la même teinte que sa tunique pour que ce soit discret, en fait. D'accord. Justement, qu'il y a un effet trempe-œil. C'est le sautoir qu'elle a porté, mais qui ne se voit pas absolument, pour laisser toute la latitude à la jolie brosse, là, qu'elle a mise de s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, maintenant, ben, si c'est... Quand on est une fashionista, après, on peut se permettre d'aller dans tous les sens. Mais je veux dire, la médaille, là, qui sera à l'extrémité de son sautoir, pourra donc avoir toute une panoplie de couleurs et tout, mais ça restera quand même... Quelque chose de soin. Exactement. Donc, au total, alors, là, on a parlé du bureau. On a dit qu'au bureau, que ce soit qu'il y ait un code vestimentaire ou pas, il faudrait vraiment essayer d'être le plus sobre possible. Donc, pas de gros bijoux. Monsieur Douai a dit, souvent, nous, enfin, les hommes sont obligés d'avoir des vues panoramiques, parce que la dame qui est en face a un décolleté, ils n'ont pas voulu le dire, hein, un décolleté très profond. Voilà, donc, la dame, elle parle, oui, monsieur, vous avez telle prestation, telle prestation, mais le monsieur n'entend rien du tout. Il n'entend rien. Il n'entend rien, le pauvre. Il dit, oui, répétez, vous avez dit. Et la pauvre fille, elle pense qu'alors que le monsieur est occupé à cette vie panoramique-là. Donc, il faudrait changer cela au bureau. Ensuite, que ce soit... Je trouve aussi qu'il y a des coiffures aussi. Qui gênent. Oui, pour le travail et pour... Ou alors pour le soir, il faut pouvoir faire la part des choses. La part des choses. Ça n'arrête que pour les chaussures et les bijoux. Et quand la chaussure, quand votre gomme finit, il faut... Oui, s'il vous plaît. Oui, parce qu'après, dans les couloirs... Il faut repartir chez le cordonnier. Oui. En plus, il y a des gommes, c'est-à-dire qu'on vende des gommes. On a acheté une autre. Alors, on a des images. Oui. Puis, c'est juste pour illustrer tout ce qu'on est en train de dire. Première image, Christelle Akoussa, c'est quand vous voulez. Et aujourd'hui, on est vraiment là, on est comme à l'école pour apprendre. Oui. Alors, c'est ce bleu, M. Sessou. Ce bleu, oui. Enfin, un bleu électrique. Un bleu électrique. Cette robe, elle est belle. Mais la dame, elle a mis un gros bijou. Ah non. Est-ce qu'elle a mis un gros bijou ? Non, ce n'est pas un gros bijou ? Non, je crois que c'est... C'est l'encolure. C'est l'encolure. Non, attends. Je vois bien le poids. Quand vous parlez du bijou, vous parlez du coulure ? Non, je vois bien le poids. Oui. C'est qui est à côté, à côté du poids, là ? Non, alors, non, non, non. Ce n'est pas un bijou, c'est une pièce, c'est une pièce de la collection d'Iva, enfin, de la maison Elua Sissou. Alors, vous savez, c'est un... la robe, en fait, au niveau de l'encolure, c'est un col mao, tout simplement. Oui, d'accord. Elle n'a absolument pas de bijou. Mais elle a des boucles d'oreilles. Je crois qu'elle a des boucles à l'oreille, donc elle aurait pu se passer de ces boucles-là. Ah, justement, d'accord. Elle aurait pu se passer de ces boucles-là et mettre juste des petites boucles d'oreilles. Puisqu'on l'a dit ici, non, puisqu'on l'a dit ici... Moi, je souhaiterais préciser que c'est un modèle. Sur le thé et dans la vie ordinaire, c'est pas pareil. C'est différent. Oui. Donc, elle peut se permettre, parce qu'elle est modèle... Elle peut se permettre de le faire, mais en même temps, il faut comprendre que les vêtements que nous présentons doivent finalement pouvoir être portés. Donc, même, je disais tout à l'heure, c'est vrai que sur un podium et dans la vie, il y a quand même une différence. Après, les vêtements sont revisités, mais quand on est une fashionista, on peut se permettre... Ça veut dire quoi, une fashionista ? Ça veut dire que quand on est M.G. Une mordue de la mode. Oui, je sais très bien. Non. Une fashionista ? Non, non, écoutez, tout le monde n'est pas censé connaître les mêmes termes que nous avons. Donc, il faut toujours... Voilà. C'est bien, il faut... Voilà. Il faut toujours définir. Voilà. Expliquer, en fait, ce qu'il y a une fashionista. Non, il y en a qui ne connaissent pas en vie. Il y en a, il y a des... Non, il faut toujours... C'est le plateau aussi, tout le monde. Non, yes, mais les gens nous regardent partout, donc il faut penser à ce pas. Non, vas-y, vas-y. Donc, je explique très rapidement pour accrister le terme fashionista. Enfin, la fashionista, c'est une mordue de la mode. C'est la dame, la femme qui peut se permettre de porter un vêtement et qui sort directement d'un podium de défilé. C'est la femme qui peut se permettre une petite extravagance dans sa tenue sans que ce ne soit vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Tout à fait. C'est la fille qui aurait pu mettre de toutes petites boucles d'oreilles, mais qui a rajouté de grandes boucles. Mais finalement, son attitude fait que ces boucles d'oreilles-là ne sont pas de trop. Voilà. Donc, dans le même ordinateur, vous avez vu que la robe est super minimaliste. Et donc, tout le travail, se faire loin de la robe, au niveau des bras. Donc, vous avez le braquier. Donc, vous portez une robe comme ça, de couleur unique. Exactement. Les boucles d'oreilles peuvent être soit, comme je constate, colorées ou uniques, c'est ça ? Exactement. Exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure. Oui, oui, monsieur Dour. Moi, je ne comprends pas un peu comme dans mon respect. Les bracelets ethniques, en fait. Voilà, les bracelets méticolores, c'est pour appeler quoi ? Le côté africain ou bien, je ne sais pas. Parce que la robe n'est pas africaine. Parce que, quand vous avez parlé, voilà, vous avez parlé du côté traditionnel, quelque chose comme ça, ou bien ethnique, voilà. Donc, expliquez un peu la barrette et les bracelets. C'est quoi ? C'est une barrette ou un chapeau ou une coiffe ? C'est l'espèce de barrette qui tient la chevelure. Le chignon, voilà, ok, d'accord. Qui est, après, assortie aux différents bracelets qui sont sur les bras. Qui sont vraiment, voilà, sur les bras. Le côté traditionnel, côté, je ne sais pas. C'est une symbiose. Après, il faut comprendre que la robe, à la base, à l'inspiration occidentale, qui est hyper minimaliste, a besoin d'avoir de la vie avec tous les accessoires à l'inspiration Massaï, là, qu'on a rajouté dans les cheveux. Mais la robe vit par la couleur, non ? Et sur la main, vous comprenez ce que je veux te dire ? Mais c'est son... Est-ce que la robe ne vit pas par la couleur ? La robe, elle est lumineuse par la couleur, mais elle a besoin de s'exprimer après. Elle a besoin de s'exprimer après. Et donc, il y a une symbiose, finalement, culturelle, qui a envie de s'installer dans l'après. Elle a besoin d'être soutenue. Moi, par contre, je verrais un tout petit bracelet. Voilà. Un tout petit bracelet, peut-être des boucles d'oreilles très longélignes, là. Et puis, voilà. Encore une question, là, une question, excusez-moi, si... Mais on est là pour parler de rééducation. Cette personne, dans sa tenue vestimentaire, elle est bien pour quelle cérémonie ? Voilà, merci. Voilà, elle va où ? Je voulais... Alors, elle part où ? Elle partirait où habillée comme ça ? Ok, tout à fait. Puisqu'on a défini, on a dit que pour certains, il faut vraiment être machin et tout. Mais là, tel qu'elle est habillée, elle pourrait aller où ? Et ce où, pour ne pas que cela soit choquant. Non, Christelle, on revient sur le rouge, s'il te plaît. Oui, oui. Avant d'arriver à... Elle est en tenue minimaliste. Voilà. Vraiment. Par contre, il se passe en plus à parler. Elle est en tenue minimaliste. Pour utiliser les mêmes termes. Mais la rouge, en fait. La rouge, mais il faudra. Alors ça, par exemple, si Christelle, il n'y a pas de souci. Ça, cette robe-là, est-ce qu'elle pourrait être portée pour le bureau ? Une secrétaire, par exemple. Ce qu'il faudrait, c'est que... Ça, c'est en fait, c'est cette image, c'est une prise de vue, en fait. C'est une prise de vue, c'est une séance photo. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de porter la robe, là, telle qu'on vous la présente. Exactement. Telle qu'on vous la présente, il faut comprendre. Maintenant, celle qui doit la porter pour aller au bureau, elle la porte comment ? On va décider de retirer les bracelets, de retirer la boucle et de rester dans la simplicité. Mais en même temps, il faut comprendre que les bracelets qu'on a rajoutés ou les boucles qu'on a rajoutés, même la coiffure, vous n'allez pas arborer cette coiffure-là. Lorsque, il faut dire, en fait, que cette image est multifonctionnelle. Donc, cette robe peut être utilisée de plusieurs manières. Si vous allez au bureau, c'est sûr que vous allez rallonger la longueur de la robe. Vous allez retirer les bracelets ou mettre un seul bracelet, justement, sur une seule main. Vous pouvez, vous allez peut-être mettre une barrette dans... Attendez, est-ce que, si cette robe doit être portée au bureau, vous conseillez que la robe soit rallongée ? Oui, portée au bureau, elle est absolument rallongée. Elle enlève les bracelets. Vous pouvez la rallonger, vous réduisez les bracelets. Et le bijou chi qui est utilisé comme... Vous avez dans les cheveux, vous pouvez retirer le bijou, ou le garder, vous pouvez garder le bijou, mais en ce moment-là, vous devez être dépourvu de tout autre accessoire, à part les toutes petites boucles que vous aurez à l'oreille. En ce moment-là, vous n'avez aucun autre bijou, à part vos toutes petites boucles d'oreilles, la robe est absolument rallongée, n'allez pas à choquer les visiteurs, et vous allez au bureau tranquillement. Et si l'objectif de l'entreprise est de choquer les visiteurs ? Alors, comment ça ? On va voir la fois suivante. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est à avoir les bijoux très maquedah, très érythrée, très éthiopie. Ce bijou-là, si elle porte, à ce moment-là, les boucles d'oreilles, on minimalise les boucles d'oreilles. Exactement. Et les bracelets également. Exactement. Parce que l'essentiel, c'est quoi ? C'est lorsqu'on porte un vêtement, c'est de dire, waouh, c'est joli. Mais quand vous portez un vêtement, que d'autres disent, bon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas. Je pense que là, on va juste dire qu'il est possible de porter un vêtement à couleur unique avec des accessoires colorés. Mais ça dépend de là où on part. Oui, là, c'est juste pour dire que... Là, ça dépend, maintenant, on parle de destination. Il y a des possibilités. Si c'est une robe du soir... Sinon, on ne va pas forcément aller chez Eloy et dire que je veux cette robe et que je veux forcément ces bracelets. Ça peut se faire aussi. Si on parle, si on a une soirée, à ce moment-là, la dame peut dire, je la veux hyper courte comme ça. Et puis voilà, parce qu'en soirée, on peut se lâcher. Déjà, il faut dire que ça, c'est forcément le soir. Tel que c'est, là. Pas forcément. Après, on a parlé des différentes possibilités. Mais ce qu'il faudrait comprendre, je pense que ce qu'il faudrait comprendre absolument à travers cette image, c'est quand vous avez des bijoux qui sont très voyants, votre vêtement devrait être minimaliste. C'est ça. Bon, voilà. Quand vous avez un vêtement... On va passer à l'image suivante, si la réalité permet très bien. Vêtements très voyants, bijoux minimalistes. Oui, il faut que vous compreniez en fait... Mais là, il n'a pas minimalisé. C'est juste le modèle, quoi, en fait. Non, je vous ai... Quand on passera à l'image suivante, vous comprendrez de quoi je veux parler. Vous avez vu ce tailleur-là, ce tailleur-là qui a déjà énormément de détails au niveau du cotonnage, au niveau de l'épaule. Les bijoux sont sobres. Exact, elle est restée dans la sobriété. Donc, quand vous comparez cette tenue à la tenue précédente, vous voyez que la tenue précédente est beaucoup plus simple, donc minimaliste. À ce moment-là, on peut se permettre de voyager dans l'accessorisation. Moi, par exemple... Celui-là, ce vêtement-là, je vous le dis très rapidement, est déjà habillé. Et c'est un vêtement qui s'exprime déjà, donc vous n'avez pas besoin de rajouter encore d'autres mots, d'autres bijoux. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas de gros et tout. Exactement. Exactement. Mais il y a des femmes qui portent 2-3 chaînes, enfin, j'ai remarqué, 2-3 chaînes en or. Elles superposent, justement, les chaînes, comme vous dites, ou les colliers, mais ça peut se faire si vous avez une robe toute simple, si vous avez un tailleur tout simple. À ce moment-là, vous laissez parler vos bijoux, là. Parce que vous savez que les bijoux parlent, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des bijoux de valeur, vous avez du diamant, des éméros, parce que le langage de ces bijoux-là n'est pas absolument différent. Après, il faudrait inviter un spécialiste en pierre précieuse pour qu'il vous explique. N'est-ce pas. Le langage de ces bijoux-là. On va les juste opposer. Donc, pour ça, il faut porter des choses très minimalistes. Exact. Parce que la tenue déjà habillée, tout ça. Exactement. Je crois que MJ voulait intervenir sur la tenue. Euh, non. Mais c'est beau, j'aime bien. Oui, c'est très joli. Mais la coiffure, en fait, à la limite, lorsque vous voyez un modèle, vous n'êtes pas obligé de faire copie conforme, copier-coller. Oui, tout à fait. Mais pour un mariage, une dame peut dire à un coiffeur, je veux la même coiffure. Mais pour un mariage, mais pour aller au bureau, non, ça ne passerait pas. Non, non. Donc, quoique la coiffure n'est pas très loin de la mienne. Alors, donc, en fait, pour ces premières tenues-là, on est resté dans la tenue de cocktail. C'est à suivre, cher ami, c'est à suivre. Tout de suite et maintenant, c'est la réclamateur. Ah, ok, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 2014, du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan, les meilleures opportunités sont ici. Bonjour 2014, Boaké. Sous le parrainage de Jean-Kouassi Abonois, président du conseil régional du Kbeke. La RTI organise son événement du Nour. Le vendredi 24 janvier, à l'ancien stade, à partir de 19h. Avec Joël. Magnifique. En cas de cas. A Galahual. Montana. Ramatoulaye. Les Zinzins. Et Piedot. On passe la fête ensemble. Tout à fait. Mesdames et messieurs, faites-nous confiance. A bientôt. Entrée, 2000 francs. VIP, 3000 francs. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, 2014, dans le Kbeke. Infoline, 22, 41, 18, 01. 45, 65, 23, 23. Partir en Israël, Côte d'Ivoire, filiale du groupe EFH, premier opérateur franco-israélien, vous offre pour la première fois en Côte d'Ivoire, à partir du 18 février 2014. Des vols directs à Abidjan, Tel Aviv, Abidjan. Profitez de l'occasion pour faire votre pèlerinage en terre sainte d'Israël. C'est vraiment une expérience à tenter et c'est inoubliable. Bénéficiez d'un voyage de 10 jours en pensions complètes avec des visites et guides francophones. Infoline, 20, 31, 55, 20. Que nos pieds franchissent tes portes au Jérusalem comme l'ont fait les siens, voilà 2000 ans. La nouvelle année s'annonce festive avec le grand jeu RTI Happy New Year. Plus de 10 millions de francs CFA à se partager. On va vite. Faites F-E-T-E par SMS au 98 070 et tente de gagner 50 000, 100 000 et 300 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine, 1 million de francs par mois, un super lot de 2 millions de francs CFA pour toi tout seul. Et des super lots surprises chaque heure. On voit maintenant Faites au 98 070 et tente ta chance. Faites au 98 070, c'est 100% cash. Sans francs CFA le SMS. Sous le parrainage de M. Bruno Nabagné-Coné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement. Obès Productions organise le dimanche 19 janvier 2014 à 8h à Bundiali, un grand concours de motocross dénommé le Mobcross de l'Unité et de la Paix. Doté des trophées Bruno Nabagné-Coné. Au programme, prestations d'artistes. Population de la Bagoué, vous y êtes tous invités. Après l'étape d'Aboujan, San Pedro accueille pour la première fois Bonjour 2014. Sous le patronage de M. Boueka, Nabot-Clément, député maire de San Pedro. Sous le parrainage de M. Atie Yeya, opérateur économique. Population de San Pedro, venez vivre d'intenses moments de gaieté et de convivialité avec vos stars de l'humour. Magnifique. En cas de cas, Didier Amatoulaye, l'ambassadeur à Kalawal, Joël et bien d'autres. Ce samedi 18 janvier 2014, à l'espace Rotary à 19h. Entrée, 2000 francs. VIP, 3000 francs. Infoline, 22, 41, 18, 01. 45, 65, 23, 23. Un événement à ne pas rater. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons maintenant prendre langue avec Miss Swan. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous. Esthéticienne, vous êtes là pour nous parler des différents produits de gommage du corps. Ce matin, d'abord, avant de parler des instituts de beauté Miss Swan, nous tenons à souligner que les instituts de beauté Miss Swan, nous ne travaillons uniquement qu'avec des plantes. Au-delà de l'institut, parce que c'est un groupe, nous avons aussi un espace santé. Pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, on leur demande d'abord d'aller faire des consultations chez des médecins. Et c'est avec les résultats que vous venez et qu'on vous donne des médicaments qu'il faut. Nous avons aussi un espace de vêtements et accessoires. Parce qu'on a remarqué que les femmes, des fois, elles sont un peu plus obèses ou bien un peu plus en chair. Elles viennent pour amincir. Et en attendant d'amincir, elles ont du mal à s'habiller. Donc nous avons des vêtements appropriés pour chaque forme. Donc il ne faut même pas qu'elles se découragent. En attendant d'avoir des résultats, elles peuvent s'habiller sans complexe. Et pour amincir, à partir des 14 jours déjà, on a les premiers résultats. Pour ceux qui ont des ventres vraiment énormes, 14 jours, le ventre diminue de moitié. Le traitement, il va jusqu'à un mois, deux mois selon les personnes. Mais après les deux mois, c'est juste pour le maintenir. Voilà, parce que le plus difficile, ce n'est pas d'amincir, mais c'est de garder cette forme-là. Donc avec les astuces, on vous montre comment maintenir. Et ce matin, nous sommes là pour présenter les nouveaux produits du gommage du corps. Nous avons la boue de marigot qui est là, qui vient toujours d'ici, mais qui est travaillée encore parce qu'on a mis plus de 37 plantes. Et ces plantes-là, vous nettoient la peau, vous ragez, ne vous ouvrent les pores. Et en plus de cela, nous savons que l'agile a des vertus thérapeutiques, en plus des vertus spirituelles. Donc pour tous ceux qui ont traversé vraiment des galères pour l'année 2013, venez, laissez toute la poisse là dans la douche pour affronter la nouvelle année, pour attirer tout ce qui est vibration positive, tout ça sur votre vie. Comme vous, tout à l'heure, vous avez dit, oh, antenne pour le mariage, pour ceux qui veulent du boulot, voyager. Franchement, venez vous nettoyer un peu parce que ça, ça vient de chez nous. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de chez nous. Et nous mélangeons avec des plantes qui viennent du Brésil. Nous avons aussi le sel marin qui est là, qui est fait maison aussi, qui vient du Brésil aussi avec des plantes là-dedans, qui permet de nettoyer la peau et d'ouvrir aussi les pores. Parce que nous avons remarqué que le produit qu'on va en pharmacie, c'est en général pour les peaux des Blancs, des Libanais et autres. Alors que ça, c'est adapté à nous, notre corps. À l'Institut, il y a des dames qui viennent prendre pas de produits, elles viennent uniquement pour faire des gommages du corps. Elles viennent pas prendre de produits parce qu'elles savent ce que le gommage leur apporte. Et vous avez remarqué, des fois on met des pommades, on met des laits, on a le teint qu'il faut, un moment la peau ne répond plus. Quel que soit, tout ce qu'on va mettre, on va de pommade en pommade et rien ne change. La seule solution, c'est le gommage du corps. Si vous avez l'habitude de le faire une fois par mois, même quand vous prenez une pommade de 200 fois au marché, vous avez le teint qu'il faut parce que vous avez ouvert les pores. Vous savez, on est dans un pays tropical, il fait chaud. Donc non seulement quand il fait chaud, le teint ternit. L'eau aussi qu'on prend pour se laver, ça contient du calcaire. Donc le calcaire, vous savez aussi que ça bouche les pores. Avec la suive, la poussière, forcément, au bout d'un mois, les pores se bougent. Donc chaque mois, venez ouvrir les pores. Et ici, on a l'huile végétale qu'elle a, avec des racines, tout ça. Et cette huile-là aussi, au propre bas du jaune. Les racines viennent d'ici ? Non, non, du Brésil. Moi, je les plante ici. Aujourd'hui, j'ai une plantation sur la route de Divo. Et là-bas, on contrôle toutes les températures. C'est pareil à la forêt d'Amazonie. Dès que la température change, comme c'est protégé, on a des experts. Ils ont le temps de maintenir la température qu'il faut pour avoir les résultats qu'il faut. Et on a planté sur des terres vieilles. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, c'est pareil à là-bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de pénurie. À tout moment, on a le produit soit pour les fesses, pour le seins, pour le teint, pour amincier, pour rajeunir, pour les secrets des femmes, les secrets des hommes aussi. On a tout ça en même temps. Et cette huile-là, on badigeonne sur tout le corps pour permettre aux produits de bien pénétrer. Donc, d'abord, quand vous venez, vous faites la consultation. En fonction de ce que je vois sur vous et en fonction de l'âge qu'on doit vous donner parce que l'âge aussi varie selon l'âge que vous avez. Si vous avez 25 ans, on peut aller jusqu'à 18 ans. Si vous avez 75 ans, on va faire 50 ans d'abord. On ne fait pas, voilà, on ne descend pas. Et en fonction de ça, après la consultation, vous faites votre gommage du corps. Vous faites le premier soit on nettoie tout, tout, tout. Vous allez vous laver et quand vous revenez, maintenant, on a un cocktail ferme-maison pour vous rajeunir. Si on veut vous donner 17 ans, on met le cocktail de 17 ans sur le visage, sur le corps. On vous enveloppe dans du plastique et on vous met dans une couverture. Vous passez 30 minutes. C'est dans les femmes. Et après les 30 minutes, franchement, même quand on vous touche, vous avez une peau de bébé carrément. Même quand vous sortez, vous sentez l'air sur votre peau parce que les pores sont ouverts. Vous en savez quelque chose déjà. Vous sentez même l'air sur votre peau. Donc, venez nettoyer votre peau à partir de là. Tout ce que vous mettez, vous aurez vos résultats. Que ce soit pour les seins, les fesses, amécissement, les pores sont ouverts. Donc, tout pénètre facilement. Donc, venez. Et les produits sont, vous avez dit, naturels, que des produits naturels. Donc, pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire, pas d'effet désirable. Tout est naturel et tout est fait maison. Je suis là. S'il y a un problème, les personnes peuvent revenir. D'accord. OK. En ce moment, je consulte aux deux plateaux tous les vendredis et samedis de 10h à 17h. Tous les vendredis et samedis aux deux plateaux, les perles bleues. Pour le moment, je suis au pays. Je ne suis pas en compartie. Je suis là pour deux semaines encore. Voilà. Donc, vous pouvez venir. Même dès cet instant-là. Dès que je quitte la RT, je serai directement à l'institut. Je vous attends. Au deux plateaux, le numéro de téléphone ? Le 22 52 65 72 le 08 48 43 11. Je peux reprendre ? Le 22 52 65 72 le 08 48 43 11. Merci beaucoup. Et nous attendons tout le monde, que ce soit les femmes, les jeunes filles, les enfants. Nous avons des produits pour les bébés aussi. Donc, vous pouvez passer et voir tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Miss. C'est moi qui vous remercie. Merci, très belle. Je m'adda. J'aime bien votre veste rose. Merci. C'est très belle. Vous avez bien. Merci. Vous avez bien vu mon arrivée. Merci. Tout de suite, pour rappeler nos deux invités, nous allons voir cet élément qui assurément vous plaira et nous enseignera tous regarder. Femme noire, femme pure, femme vertueuse, femme courageuse, mère de famille, fierté de la famille. Autrefois, la femme était perçue comme est don venue du ciel, une véritable déesse. La femme africaine, voire ivoirienne, incarnait l'accueil, le social, l'amour, l'hospitalité, l'équilibre et la stabilité de la maison. En somme, elle est le pilier de la société. Elle savait tenir un foyer et inspirait à la fois respect et confiance à tous. La femme ne se laissait pas influencer par les changements qui survenaient au fur des années, mais restait toujours égale à elle-même et fidèle à ses valeurs intrinsèques. On la prenait en exemple à tout moment et l'on en était fière. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Cette femme dont la présence faisait rêver semble avoir disparu. Où était donc passé ? Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme ? Fierté des pères et mères. Quelles sont les raisons de ce changement de comportement ? Est-ce l'émancipation qui veut que la femme se prenne en charge ? Est-ce l'évolution avec son lot de nouvelles tendances, l'amour, etc. Est-ce la responsabilité des parents ? Ce qui est sûr, c'est que la femme n'est plus trop appréciée aujourd'hui dans la société comme elle était avant. Son comportement, ses habitudes ont changé. La femme est aujourd'hui méconnaissable et elle est même passée de la fierté au déshonneur de la famille. Les valeurs qu'elle prônait tant ont aussi disparu avec elle. La joie, le bon sens et le respect dont elle faisait preuve n'est plus dans ses habitudes et il arrive qu'elle soit accusée d'être à l'origine de tumultes et des conflits qui surviennent dans la société. Elle, dont le rôle premier était de conseiller, d'apaiser, de calmer tout le monde, de faire la cuisine, de tenir son foyer, de réunir sa famille, de favoriser la cohésion d'ensemble, on la voit s'habiller de manière dépravée partout dans les rues où le respect des justes et coutumes est inexistant. Parfois, c'est la mode et aussi les nouvelles tendances qui sont indexées. Est-ce la seule raison des déviations de cette nouvelle génération ? Après analyse, devons-nous déduire qu'elle est victime de l'amour et de l'église ? Monsieur Dois, vous regardez, vous dites non. Non. Il a utilisé un terme tout à l'heure. Une vie parmi. Alors, c'est vrai que nous avons donc... C'est l'espoir à faire. Nous avons démarré avec le classique « Ce qui doit être » et maintenant, on s'attarde sur ce qui ne doit pas être. Aujourd'hui, on a perdu quelque peu notre valeur, ce qui fait que même souvent dans la rue, partout, il y a un manque de respect de la part des hommes parce qu'ils ont l'impression que... Enfin, certains hommes, il faut relativiser. Certains hommes ont l'impression que toutes les femmes sont comme ça. Il faut qu'ils claquent le doigt et puis automatiquement, voilà. Tout dépend aussi de comment vous êtes habillée, tout dépend aussi de son milieu, tout dépend de ce qu'il a comme relation avec certains. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'on a quand même baissé la garde. Je commencerai par le créateur. Oui, enfin, baisser la garde en matière de vêtements puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce que je peux dire en fait, déjà pour commencer au niveau de ce qu'il ne faut pas faire, quand vous vous vêtissez et que vous sortez de chez vous le matin ou le soir et que vous vous dites que vous devriez être regardé. Alors, moi, je pense que le thème regardé peut être finalement péjoratif parce que vous pouvez être regardé en bien comme en mal. Je préfère qu'on utilise le terme être admiré, je pense. J'ai envie d'être admiré quand j'irai au bureau, quand j'irai à mon dîner, quand j'irai à ma solennité. À ce moment-là, dans sa tête, on se dit le regard positif des autres. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous vous habillez et que vous sortez, il faudra comprendre que tout ce que vous mettez après vient en second plan. C'est pour ça qu'on dit accessoire. C'est pour ça qu'on dit accessoire. Maintenant, si vous avez envie de mettre l'accent sur cet accessoire-là, votre vêtement devrait être absolument minimaliste. Très simple. Absolument simple, je veux dire. Parlez plus simplement. Donc, vous avez un vêtement qui est simple, vous avez des accessoires qui sont voyants. Si vous aimez les accessoires qui sont clinquants ou voyants, à ce moment-là, adoptez des vêtements qui sont simples. Et si vous aimez les vêtements chargés, adoptez des accessoires plutôt simples. Mais avec les deux, c'est un peu compliqué. Il faut avoir un sens très poussé de la mode et j'aime toujours le répéter, être une fashionista pour oser aller sur ce terrain-là, mettre un vêtement qui a un détail et accessoriser avec des bijoux ou des chaussures qui ont des détails également ou faire une coiffure qui a aussi un détail pour que l'ensemble, à la fin, donne un beau résultat. D'accord. Alors, donc, au total, il faut faire en sorte que vêtements simples, bijoux voyants, vêtements compliqués, bijoux simples, c'est cela. Simple, une petite chaîne tout comme MJ l'a fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout comme MJ l'a fait. Non, comme MJ l'a fait. Je veux dire, à la limite, dans les moments qu'on a eu à voir, on a eu beaucoup de nues, beaucoup de cours aussi, enfin, d'hypercours. Aujourd'hui, il y a eu, il y a les, il y a ce qu'on appelle les petites culottes. Bon, il faut que je... On s'habille plus. On s'habille plus? Non. Non, on s'habille. Aujourd'hui, on s'habille plus ou on s'habille? Non. C'est démétissant. Les femmes s'habillent quand même. Non, mais... Elles sont, elles sont très peu habillées. Mais elles sont habillées. Si le corps, habillé tout son corps, ça fait 100%. Et que vous avez porté des éléments qui ne font que 10%, vous n'êtes pas habillé. Moi, je vous l'ai dit, Christelle... Franchement. Franchement. Je vous l'ai dit que, vous voyez, aujourd'hui, pour s'habiller, il y a deux raisons. 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 Les hommes aiment ça aussi. Ah bon? D'abord, moi, je pense qu'on s'habille d'abord pour soi-même. Pour se faire plaisir. Parce qu'on aime ce qu'on veut porter. Maintenant, il faut ajouter une touche avec des spécialistes pour se faire conseiller, pour être conseillé. Maintenant, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des conseils, c'est eux peut-être qui dévient parfois. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui porte quelque chose qu'il n'aime pas. Ça, c'est clair. Celles qui portent leurs vêtements, elles aiment. Elles aiment leurs vêtements. Pas forcément. Ah bon? Quand vous copiez une tenue que vous avez vue sur votre copie, la tenue, la tenue. Je n'aime pas ce que je porte, mais je l'aime sur mon ami, donc je l'aime. Non, non, non. Oui, il y a un peu qui fait ça, justement. Ah non, non, non. Je l'aime. Je l'aime parce que j'aime la tunique de madame Mita. Elle est très belle, alors je la porte. La dame qui porte la culotte. La dame qui porte la culotte. Très, très, très short. Vraiment, ras de cuisse, je préfère dire, ras de baisse. Oui. On en a vu une au marché. Carrément, vraiment, les seins dehors, pratiquement. Elle n'est pas habillée. Elle a 10%. Non, elle est habillée, peut-être bon. OK, aussi on part sur le pourcentage, d'accord. D'accord. Mais c'est parce qu'elle l'aime. Bien sûr. Elle n'a pas été forcée et personne ne l'a pas de guillotine. Traverser tout ça, c'est que vous voulez. Traverser tout, prends son transport. Prends son transport ou mettre son carburant et sortir comme ça veut dire qu'on aime. Donc, les valeurs devraient peut-être changer pour que l'attention soit portée sur autre chose. Il y a une question même à se poser lorsqu'on voit une tenue sur quelqu'un. Elle lui va bien, elle lui plaît, mais est-ce qu'elle peut m'aller ? Justement, il faut se poser les questions. Regarde-toi dans ton niveau. Est-ce qu'on a la même forme ? On a le même thé ? Quand on ne respecte pas le langage et les codes. Par exemple, quand on parle de ces shorts, c'est pour la plage. C'est pour... C'est des shorts en fait. On a envie d'aller prendre du soleil. Justement. On se déveille un tout petit peu. Je vais corriger. Tout à l'heure, j'ai parlé de petites culottes, ça refère à autre chose. Voilà. C'est peut-être les culottes. C'est bon de corriger. Donc, rapidement, mais j'ai pu en terminer. On prend généralement, on adopte généralement des cultures ou des façons de faire de d'autres personnes, mais qui ne... Dans les films qu'on voit. Et nous, on vient, on mélange tout. Justement. On va se mettre à mettre ce genre de tenue, c'est pour... Même un manteau. Mais oui, ou des bottes. Des bottes. Et quoi d'autre. Donc, vraiment, il faudrait qu'on puisse faire attention, qu'on ait un peu plus de logique dans nos façons de s'habiller. Et bon, ben, essayez de faire comme moi. Je ne sais pas, moi. Mais écoute. Franchement. Toutes modestes mises à part. Toutes modestes mises à part. Merci. Alors, la prochaine fois, on verra donc comment s'habiller le soir avec les robes qu'Éloi nous propose. Ce sera donc la prochaine fois. Madame, vous voyez, vous avez vu un gâteau sur ce plateau. gâteau offert par l'épouse du président des pâtissiers de Côte d'Ivoire, Madame Yépié, elle-même pâtissière. Voilà. Elle-même pâtissière qui travaille avec son époux. C'est important quand même. Les deux sens. C'est intéressant, ça. Ah ? Dans le même métier. Oui. Non, je ne vous en prie. Ne jugez pas. Je vous en prie. Ça suffit. Je vous conçue. Il y a les avantages à les économies. Non, je ne vous donne pas le sujet. Non, mais à la limite, les deux travaillent ensemble. Qui s'assemblent, se ressemblent. Et puis, il a dit, il se ressemble dans ce métier de pâtissier. Si votre femme n'est pas actée de vous, ça poserait toujours des problèmes. Elle ne pourrait pas vous comprendre. C'est ça, c'est comme deux comptables. Ah bon ? Christelle Marie. Madame Yépier, venez qu'on vous voit. Ils veulent discuter. Non, on ne veut pas. Voilà. Je ne leur donne pas l'occasion. Je ne leur donne pas l'occasion. Mais à fait... Vous avez tous ces sucreries-là ? Comment vous faites ? Vous les avez vus ? Ils sont tout fins. Vous avez un secret parce que moi, je serai chez vous. Ok, d'accord. Allez-y, madame Yépier, mettez-vous près de moi. Comment vous faites pour garder la nuit ? Pendant que nous, on engrossit quand on mange ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous, quand on le fait, on évite de manger parce que quand tu es dedans, tu n'as plus la même envie de manger que celui qui n'est pas dans le métier. Donc, ça fait qu'on ne mange pas beaucoup. Ah, vous ne faites pas de la dégustation ? Si, mais pas beaucoup. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit plus rien. Ça va juste goûter... Mais Eloi, c'est comme toi, tu nous fais de bain gros. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et il est toujours sur le fond. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Je ne donnerai même pas les détails. Elle me tire toujours les oreilles. Moi, je déteste sa façon de s'amener. Sérieux. Non, mais attends, je ne comprends pas. Enfin, bref. Ah, non, rassurez-vous. Alors, madame Yépier, vous êtes l'épouse du président des pâtissiers de Côte d'Ivoire. Non, vous ne le faites. Et vous êtes... Non. Et vous êtes le pâtissier. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous êtes tous deux dans le même métier. Votre épouse avait dit que c'était très important que pour un pâtissier, sa femme soit dans le domaine. Et... C'est un frirage, là, je lui ordonne au moins une minute. Mais un métier, s'il vous plaît. Une minute. Allez-y. Bon. C'est vraiment important aussi, souvent, parce que si le monsieur est pâtissier, il est en train de travailler, que madame n'est pas du domaine, elle ne va pas comprendre que monsieur... Elle est comptable. Elle ne va pas comprendre que monsieur est toujours en train de travailler la nuit et qu'il a demandé à l'assistante que nous passez le beurre. Non. Goûtez. Donc, vous êtes là sur le... Vous êtes ensemble et chacun voit ce qui se passe. C'est mieux, je pense. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est un métier. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais démissionner ce que je fais. Elle n'est pas mal. Vous allez être apte, madame ma suive. Elle va faire le métier des soins. Oui, mais elle va faire le métier des soins. Mais là, ce n'est pas la même chose parce qu'à la pharmacie, mais il est là le soir. Il ne travaille pas la nuit. Il est en dégât. Il est en dégât. Alors que le métier, il faut vous travailler la nuit. Et les enfants, voilà. Et les enfants, voilà. Et les enfants, tout ça. Les commandes et tout. Et les enfants, souvent, viennent à l'atelier. Il m'avait dit ça une fois. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la... Et madame, on t'a dit merci pour cet afférage. C'est incroyable. Merci. Mais c'était bon d'expliquer parce que certains pourraient ne pas comprendre. C'est important. Il y a des métiers comme ça qui nécessitent que monsieur et madame soient dedans. Il y a des métiers qui nécessitent comme le métier de pâtissier. Comme le métier d'animatrice. Est-ce qu'il faut que... Non, pas forcément. Ok, d'accord. J'aimerais juste savoir. Mais toi aussi, pas forcément que tu deviens pharmacienne. Elle est imposée à la pharmacie du monsieur. Merci beaucoup. Elle nous a offert donc le petit déjeuner et puis ses gâteaux. C'est à base de quoi, le gâteau ? Ça, c'est une forêt blanche. Bon, ce sont des forêts blanches. Ok. À base de génois chocolat et puis de la crème blanche décorée avec du chocolat blanc. Et puis, autour, ce sont des biscuits boudoirs. Personne ne réagit. Bon, c'est la spécialiste qui parle. Moi, je connais forêt noire donc j'entends forêt blanche. Après, génoise au chocolat donc déjà dedans, l'intérieur est marrant. On est toujours en train de picturer. De quoi ? En tout cas, merci beaucoup. Vous avez travaillé la nuit ? Un peu. Oh, Yako, vraiment merci pour nous. C'est trop gentil. Chocolat blanc au-dessus. Merci beaucoup. Merci. Ça ne va pas trop grossir, non ? Ça va ? Bon, pas trop. Comme ce n'est pas... Il n'y a pas trop de... Juste un peu. Chacun va goûter. C'est qui est bien, ça qu'avec monsieur et madame Yépié, la dose de sucre est minimaliste. Comment elle l'a aimé ? Minimaliste. 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 On est content. Ta folie positive. Merci beaucoup. On pourrait peut-être avoir des croupes la prochaine fois. Merci beaucoup. Allez-y, ne les écoutez pas. Néanmoins. Peut-être comme si vous n'avez rien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, les samedis, ce n'est vraiment pas pour épuiser tous les sujets, c'est vraiment pour donner des doses, histoire de se ressaisir. Parce que je suis dans ce véhicule et puis le chauffeur a dit mais qu'est-ce qu'elle a cette dame ? Et il y en a une aussi qui avait laissé tomber son porte-monnaie pour le ramasser. C'était tout un souci. Et les garçons et les enfants et les garçons qui étaient dans la rue disaient aujourd'hui, on va te voir. Mais ce n'était pas bien. Moi, en tant que femme, j'étais une autre dame qui est venue ramasser le portefeuille. Parce que c'était trop short. Elle ne pouvait pas. C'est une technique que c'est ce qu'on apprend à nos différents ateliers. Il y a une petite technique qui dit quand tu t'habilles, tant que tu es à l'aise, c'est que c'est bon. Mais si tu n'es pas à l'aise, que tu ne peux pas faire de mouvement, il y a quelque chose qui ne va pas. Reouvre ta garde-robe et trouve quelque chose. Oui, mais attends, de toute façon, moi je veux dire, l'histoire que Stel est en train de raconter tout à l'heure là, je suppose que la dame, la jeune fille, elle a arboré un vêtement qui est trop court. Oui, trop court. Il faut comprendre aussi que quand vous avez une jupe ou une robe qui est courte et que vous avez un objet qui est tombé que vous le récupérez, il faut savoir se tenir pour récupérer cet objet-là. Vous n'allez pas vous abaisser comme si vous aviez porté un pantalon, une jupe longue. Comment ? Ça suffit, on ne fera pas de pub. C'est un peu comme si la façon de s'asseoir... Merci beaucoup. Et tout ça, ça s'apprend. Les gens qui s'asseyent et on voit tout. Il y a beaucoup de choses. On doit se remettre toutes en cause parce que des moments ou d'autres, on fait des choses qui ne sont pas très très bien. Voilà, alors je voudrais qu'on termine avec cet hommage que nous rendons à ce grand homme qui nous a quittés. Si vous ne... Si. M. Ake, Ake, si. Il nous a quittés. Voilà. Et c'est un élément hommage que nous lui rendons. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Regardez. Voilà. Cette plante est un palmier. Un palmier également qui vient d'Amazonie au Brésil et comme vous voyez les racines c'est comme le paletuvier. Donc c'est une plante qui vit dans les marécages que j'ai introduit ici. Elle est curieuse parce que vous voyez les racines et vous voyez ces renflements. Les renflements ce sont des endroits où vont sortir les futures racines. Les racines qui sortent ici et puis ça éclate la nuit. Mais avant le jour il faut que cette racine là qui vient d'être qui vient de s'éclater ici arrive au sol. Si ça n'arribe, ça n'atteint pas le sol avant le jour ça reste ici. Voyez. Voilà, ça par exemple ça a dû sortir vers une heure du matin et ça n'a pas pu atteindre le sol quand le jour est venu et ça s'est arrêté là. C'est une plante mystérieuse étant donné les caractères que je viens de vous énumérer. Sur place au Brésil où nous avons pris cette plante là ils ont suivi la sortie de la racine jusqu'au matin. Ça se voit très bien. Mais ici nous n'avons pas on n'en va pas essayer. Vous voyez. Là nous avons un fucus étrangleur c'est-à-dire qu'il y avait ici un pied de nîme. Ici et sur ce pied de nîme nous avons attaché une fougère comme vous l'avez au-dessus de vous. C'était attaché ici. et avec le temps s'est accumulé les débris végétaux et les chauves-souris ont mangé le fruit du fucus. Ce fucus là ont déposé leur déjection dans la touffe. Avec l'humidité les graines ont germé. Une après quand même prendre le dessus cette plante cette jeune plante le fucus a mis ses racines ont touché le sol les racines ont pu arriver au sol. Ces racines se sont développées et avec leur gauchissement ont pu étouffer le nîme comme on voit à l'intérieur ont étouffé le nîme et ont tué le nîme pour prendre la place. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ce fucus de la fucus étrangleur. Ça c'est une espèce que j'ai introduite de la Colombie. C'est une sorte de coraux sauliers. J'ai acheté, j'ai mangé et puis je suis venu avec les graines que je les ai plantés ici. je crois que c'est le seul endroit où on le trouve. Ça s'appelle Rolinia Mucosa. J'étais parti en mission avec un endroit et puis sur ma voiture il y avait beaucoup de plantes et quand je suis arrivé dans un village les gens m'ont arrêté. Ils m'ont dit mais vous vous intéressez aux plantes ? Je lui ai dit oui. Il m'a dit il y a une plante que nous avons chez nous ici que vous ne connaissez pas. Je lui ai dit « Non, non, cette plante-là vous ne la connaissez pas. » Ils m'ont dit qu'on est descendu et qu'ils venaient à la maison. Je suis allé à la maison avec eux et ils m'ont servi du vin de palme pour garçons. J'ai vu et puis ils ont il y avait le fruit de cette plante-là. Ils m'ont dit sucé. J'ai sucé le fruit et puis ils m'ont redonné encore le vin. et quand je l'ai bu c'est comme du sirop. Elle m'a dit « Est-ce que vous connaissez la plante du noix ? » C'est un c'est palome au brevillet de la famille des sapotassés. Donc c'est une plante édulcorante. C'est une plante ivoirienne qui est endémique qu'on trouve qu'en Côte d'Ivoire. Je suis venu avec la gène et je vais tenter ici. Il y a un pire de l'autre côté. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire